Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le Daffrèche Morning, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daffrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. L'histoire nous ramène combien d'années en arrière ? 127 ans en arrière. Nous allons exactement le 22 décembre 1895, date de la découverte des rayons X. Tu connais les rayons X ? Avec lesquels on fait le micro-ondes ? Non, avec lesquels on fait les radiographies. Ah, la radio à l'hôpital et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre que les rayons X ont été découvertes par un physicien allemand, qui s'appelle un physicien de l'université de Wolfsburg, qui s'appelle Rothgen. Lui, il faut savoir que déjà en réalité, bon, en fait, en 1895, en réalité, ce n'est pas même le moment où il fait la découverte des rayons X. Lui, il l'avait déjà découvert depuis 1898. Mais ne sachant pas qu'est-ce que c'était exactement, il a appelé rayon X. Il a mis X parce qu'il ignorait la nature de ce rayon-là. Et donc, William Rothgen, qui est donc professeur à l'université de Wolfsburg, c'est une université qui est située en Bavière. C'est l'une des plus vieilles universités européennes puisqu'elle existe depuis... En Bavière, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. C'est comme chez le capitaine Bobo. Voilà, puisque cette université-là avait été créée en 1402, donc c'est au 15e siècle. Donc, c'est quand même une vieille université. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il a fait, William Rothgen ? Eh bien, il était parvenu à rendre luminescent un écran de platino-cianure de barium. Alors, pour vraiment bien d'abord revenir dans le contexte, c'est-à-dire à partir du 19e siècle en Europe, il va y avoir une véritable effervescence pour la recherche scientifique. Et puis, la question qui animait beaucoup de physiciens à l'époque, c'était la composition de la lumière. Tout le monde s'intéressait à la lumière, au rayon lumineux. Et justement, il y avait une grande question qui animait les physiciens à cette époque-là. C'était de savoir que la lumière blanche est constituée, en fait, de plusieurs ondes lumineuses, de plusieurs variétés d'ondes. Et donc, les physiciens essayaient de connaître ces ondes-là. Et puis, on va très vite se rendre compte qu'on avait des lumières que nos yeux pouvaient voir, c'est-à-dire soit les ultraviolets, soit les infrarouges. Tout ça, maintenant, ça dépend de la longueur d'onde et des fréquences. Mais à cette époque-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur les rayons lumineux. Et donc, William Rodgan, lui aussi, il s'intéresse aux rayons lumineux. Et donc, c'est comme ça qu'ils s'intéressent, les scientifiques particulièrement, sur les longueurs d'ondes, les longueurs d'ondes des lumières, puisque tout le monde est d'accord sur un point, c'est que la lumière est constituée de ce qu'on appelle des ondes électriques et des ondes magnétiques. Donc, la superposition des deux donnes des ondes électromagnétiques. Maintenant, quelles sont les propriétés physiques de ces différents rayons-là ? Eh bien, c'était ça qui intéressait les physiciens, dont le professeur William Rodgan. Donc, depuis 1888, en réalité, il a découvert ces rayons X-là tout à fait par hasard en rendant luminescent un écran de platino-signanure de baryome. Et donc, comme je l'ai dit, comme il découvre ce rayon-là, eh bien, il ne connaît pas ce que c'est. Par contre, il voit très vite que ça a des propriétés assez intéressantes. C'est-à-dire que ces rayons lumineux ont la possibilité de traverser des corps qui sont opaques, voire même très opaques. Et donc, il va commencer à radiographier un certain nombre d'objets. Et puis, plusieurs années plus tard, donc quasiment sept ans plus tard, le 22 décembre 1895, il prend la main gauche de sa femme et puis il radiographie. Et là, il découvre avec stupéfaction que l'on voit quasiment de manière très nette l'ensemble du squelette de la main. Et donc là, il se dit que voilà un usage que l'on pourrait avoir avec ce rayon X, en réalité, qu'on ne connaît pas. Et donc, il va rendre maintenant, c'est à ce moment-là qu'il va rendre public sa découverte, d'autant plus que c'est une expérience qui était facilement reproduisible. Et donc, à partir de là, grâce au cliché de sa femme, Anna Bertha Rothgen, lui, il va faire découvrir à l'ensemble de la communauté scientifique ce que c'est que les rayons X. Et il sera même récompensé en 1901 par le prix Nobel de physique. Alors, il faut savoir que très vite, donc, puisqu'à partir de ce cliché de radiographie de sa main, eh bien, très vite, les autres scientifiques, les autres physiciens vont s'emparer de cette découverte-là. Et notamment, on va l'utiliser en dentisterie. Et par la suite, ensuite, par la suite, pardon, cet usage va être élargi à l'ensemble de la médecine, puisque, durant la Grande Guerre, justement, c'est là où l'usage de la radiographie au rayon X va connaître véritablement son apogée, puisque cela va servir, notamment durant la guerre, pour voir les fractures, pour savoir là où se trouvent les balles pour les personnes qui ont été blessées avec des balles. En fait, quand on te fait la radio à l'hôpital, on te bombarde des rayons X. Exactement, on te bombarde des rayons. Mais à l'époque, on ne le savait pas, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, lorsque William Rodgan découvre les rayons X, c'est plus, si tu veux, l'usage qui va intéresser les gens plutôt que les effets de ces rayons X sur le corps humain. Et donc, justement, il va falloir, jusqu'en 1912, jusqu'en 1920, pardon, eh bien, on constate qu'évidemment, tout le monde balance des rayons X. Et il va falloir attendre véritablement les travaux du professeur de Broglie, qui, lui, va montrer qu'attention, l'utilisation des rayons X de manière, pardon, pas Broglie, Max von Lowe, pardon, c'est Max von Lowe, à partir de 1920, qui va montrer, en fait, les effets nocifs d'une utilisation abusive des rayons X. D'autant plus qu'entre 1895 et 1920, il faut aussi savoir que les techniques, en matière de machines qui produisaient les rayons X vont également s'améliorer. Et on va y avoir une pléthore de scientifiques, à la fois physiciens et médecins, qui vont, si tu veux, rendre, qui vont vulgariser l'utilisation de ces rayons X-là. Et donc, à partir de 1920, donc, Max von Lowe va, lui, va montrer que, attention, ces rayons-là peuvent avoir un effet très dangereux pour l'organisme. Mais lui aussi, il va mettre une autre chose en évidence, c'est-à-dire qu'il va être le premier à véritablement mesurer la longueur d'onde des rayons X. Et donc, grâce à cette découverte-là, lui aussi sera auréolé en 1924 d'un prix Nobel de physique. Et puis, il faut aussi savoir que, d'autres, grâce aux rayons X, la science a connu, par la suite, va également connaître un grand bon en avant. Il faut savoir, par exemple, que William Henry et William Lawrence vont, grâce aux résultats de Max von Lowe, vont, à travers, par le biais de l'étude des cristaux, qu'on appelle la cristallogie, vont être les premiers à montrer en évidence la structure atomique des éléments. Et donc, ça aussi, ça va leur permettre d'obtenir également un prix Nobel. Et puis, plus loin encore, notamment à partir des années 60, on va également découvrir, grâce à l'utilisation toujours des rayons X, on va pouvoir déterminer la structure même, de la structure en hélice de l'ADN. Et c'est des travaux qui seront notamment réalisés par Maurice de Brougli, qui, grâce à l'utilisation des rayons X, comme je l'ai dit, va montrer, si tu veux, la structure telle qu'on la connaît aujourd'hui de l'ADN, cette forme en hélice-là. Et justement, lui sera récompensé par la Royal Society Britannique pour sa découverte de ces travaux-là. Et donc, on voit que par cette découverte tout à fait hasardeuse des rayons X par William Rodgan, par la suite, il va y avoir, si tu veux, grâce à la médecine, en fait, c'est la médecine qui va vulgariser l'utilisation des rayons X. Ces rayons X, là encore, sont énormément utilisés aujourd'hui. Et il y a cette partie de la médecine, là aussi, qu'on appelle la radiographie, ça va devenir une science à part de la physique grâce aussi aux travaux de Marie Curie. C'est Marie Curie qui va également permettre de faire un véritable bon en avant, notamment en élargissant le spectre de cette discipline-là dans ce qu'on appelle des rayons ionisants. Et donc, c'est elle qui va être la première physicienne à véritablement faire découvrir au monde entier, si tu veux, la nature physique, si tu veux, les qualités, par le biais de l'expérimentation des différents rayons X. Et par la suite, d'autres physiciens dont j'ai cité les noms vont par la suite permettre toujours, grâce aux rayons X, de faire évoluer la connaissance, notamment la physique fondamentale, notamment en déterminant la structure des atomes, en déterminant quelles sont les forces qui permettent justement aux électrons de se lier entre eux et les molécules également entre elles. Et donc, toutes ces découvertes-là, et même en médecine, jusqu'à connaître la structure en hélice de l'ADN, jusqu'à connaître comment est-ce que justement les différentes protéines sont agencées entre elles pour constituer cette structure de l'ADN, et bien toutes ces découvertes-là ont pu être faites grâce au rayon X qui avait été découvert, comme je l'ai dit, en réalité à partir de 1898 par William Rodgan, mais rendu maintenant public sept ans plus tard avec justement la photographie, la radiographie de la main gauche de sa femme qu'il avait faite justement le 22 décembre 1895. Merci Jean-Paul qui revenait sur le Brin d'Histoire ce matin, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'Eudah Fresh Morning, tu as déjà fait une radio ? Oui, plusieurs fois. Ah bon ? Oui. Une radio de quoi ? La jambe, précisément la cheville, voilà. Et puis tu as regardé, tu t'es impressionné ? Oui, bien sûr. De voir tes os. Ah oui, c'est toujours impressionnant. C'est toujours impressionnant. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Eudah Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. L'Eudah Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.